Super Star League. Allez Virtuoso qui justement à Riversweep Nordavind en finale de cet événement à 2000 euros. Les Sogeti Sports Series, je suis sûr que c'est pour ça qu'il joue ce soir dans le roster de Liberate. C'est pour l'avantage psychologique qu'il a contre Nordavind. En tout cas Sliway qui est en train de bien avancer. Il a réussi à mettre en grosse difficulté la défense de Nordavind. Atta qui fait le bon travail derrière le retour défensif d'Al Dente pour empêcher la frappe de Virtuoso. Double commit en face Sliway et Porto. C'est ces madame qui vont pouvoir en profiter. Il essaye de lancer un de ses coéquipiers mais bonne intervention de Virtuoso. La frappe là qui n'était pas cadrée malheureusement. Je crois que c'était signé à Al Dente. Bonne sortie de balle avec Porto qui cherche et qui trouve. Virtuoso derrière Porto qui a insisté. Attention il y a eu un raté. Il me semble que c'était ces madame. Aldente qui cherche d'Atta. Il ne le trouvera pas mais ces madame a eu le temps de revenir. Là ça connecte avec le Suédois. Excellente défense de Porto. Sliway, est-ce qu'il va pouvoir intervenir ? Non c'est ces madame qui dégage cette balle. Porto sur le backboard où ça redescend. Ça surprend Virtuoso. Sliway par contre qui va pouvoir frapper. Ça va rentrer. L'ouverture du score est pour Liberate. Effectivement il est allé très très vite. Il a décollé sur ce ballon. Il a vu que Data était en difficulté. Et que le joueur avançait. Il me semble que c'était ces madame. Il n'avait pas l'intention d'aller couper ce ballon. Pour empêcher l'attaquant de frapper. Sliway a parfaitement saisi l'opportunité. Pour le premier but en faveur de Liberate après une minute. Sliway le revoici. Attention ça a été renvoyé dans le camp bleu. Pas un joueur bleu. Oh allez Porto qui va s'est rebloqué par Data. Ou Data qui a peut-être l'espace. Mais non Virtuoso va venir le fermer. Attention à cette balle qui pourrait être dangereuse. C'est Sliway qui en profite. La petite passe pour Virtuoso. Est-ce qu'elle est cadrée ce ballon ? Je crois que oui. Mais il y avait Data à la parade. Petite passe axiale de Sliway pour Porto. Il a été contré derrière. Par Alente. C'est Badam. Se rate un petit peu. Porto va aller en profiter. Il trouve le corner opposé. Data qui tente de dégager. Mais Porto qui maintient une bonne pression. Sliway était parti sur l'erreur de Porto. Mais elle n'a pas eu lieu. Virtuoso qui dégage. Il a réussi à passer Alente. Est-ce qu'il pourra retoucher son ballon ? Certainement oui. Le flûte. Mais ça ne sera pas cadré. Oh là là. S'il l'avait cadré. Imagine. Je ne sais pas comment il a réussi à tirer. On a vu cette action de loin. C'était impressionnant. Virtuoso dont on connaît toutes les qualités techniques. Depuis le début. C'est la révélation de ces six premiers mois de l'année 2019. Virtuoso. Là il y a un long dégagement. Alente qui prolonge ce ballon. Et Porto qui va répondre au présent. Sous sa barre transversale. Virtuoso contre. Ça va profiter à Sliway qui a attrapé le boost. Derrière ça manquait un petit peu de puissance. De rapidité face à Data. Porto avec de l'espace. C'est récupéré par Seba Dame. Seba Dame qui arrive à s'envoler. Depuis son Wals. Derrière elle va pouvoir repousser sur le corner. Virtuoso dans les airs. Il essaye de se placer au duel sur Data ou Alente. En fonction de celui qui ira au duel Porto. Qui tente de tirer directement. Peut-être le redirect. De Virtuoso. Personne ne touchera ce ballon. Data vient la repousser. Alente devrait prendre la suite. Sans doute c'est compliqué. Ça devrait être à Porto de récupérer la balle. Ouais ce ballon qui est levé. Attention Data trop court. Il touche la balle en direction de son propre but. Seba Dame va couper. Il y avait un attaquant de Liberate là. Qui traînait dans le coin. Il n'a pas pu en profiter. Attention Porto le raté backboard. Ça c'est sans problème pour Sleway. Qui part dans les airs. Oh il se positionne pour la double tap. La ceiling double tap s'il vous plaît. Ça n'arrivera pas avec une excellente défense de la part de Data. Ça revient. Sleway pour remettre ce ballon dans la course de Porto. C'est bien fait. C'est Madame qui a bien décollé. Attention derrière. Oh le duel est remporté par Alente. Sleway qui remet de la pression. Virtuoso dans les airs. La petite balle. Il faut trouver Sleway. Ça combinerait bien chez les joueurs de Liberate. Et ça vient faire le break sur ce magnifique 1-2. Un régal. Cette petite remise de Virtuoso. Et Sleway lui aussi toujours dans tous les bons coups. Magnifique pour Liberate. Qui fait le break solide défensivement. Et suffisamment créatif offensivement. C'est eux qui maîtrisent pour l'instant cette première rencontre. Attention à la frappe d'Aldente. Sans problème pour Sleway. Virtuoso qui reprend dans le coin de corner. Sebadam qui cherche la passe pour Data. Et il y a eu une excellente sortie là de Porto. Allez Data qui va pouvoir dégager. Il manquera de boost pour pouvoir suivre. Mais il y a Sebadam dans les airs. La double top de Sebadam. Ça l'est fait une jolie passe. Mais la bonne sortie de Porto est venue empêcher le but. Sebadam contre Virtuoso. C'est remporté par le joueur anglais. Porto va venir dégager. Aldente le petit contrôle de balle derrière. Il va essayer de filer sur le corner. Il a réussi à passer un premier joueur. La passe deuxième poteau pour trouver Data. Mais la bonne sortie de Virtuoso. Et le dégagement de Porto. La demi-volée. Loin devant Sebadam et Lobé. Au premier poteau. Heureusement il y aura Aldente. Attention. Ça va. Il a suffisamment de boost pour continuer. Là sa contre-offensive. Le Danois qui va emmener ce ballon jusqu'au coin de corner. Où c'est temporisé par Virtuoso. Ça permet la récupération de Porto. Ça met cette touche de balle. Ça va. Sliwe a eu le temps d'aller conteste ce ballon. Encore une nouvelle touche. C'est directement sur Aldente. Virtuoso qui va essayer de s'interposer. De toute façon la passe de Data était trop longue. Allez Aldente. La petite passe pour trouver Sebadam. En double-tape. Peut-être. Il ne la retouchera pas. Porto dans les airs. Data no se passe jetée. Là il va pouvoir y aller. Il devrait pouvoir faire sa petite passe. Elle manquera de puissance. Mais Sebadam est quand même là pour pouvoir... Porto derrière Virtuoso qui dégage. Virtuoso le voici encore pour le contrôle de balle. Il arrive avec un flic à passer. Un premier joueur derrière Data qui gagne son duel. Aldente peut-être pour le bomb mais c'était plus rapide. Il n'a plus dégagé. Ouais c'est touché. Partioué Sebadam en retrait. Il y aura Aldente dans une position délicate. Mais il parvient à lober Virtuoso. Il va aller défier Porto en attrapant le boost au passage. 10 secondes restantes. Il va falloir marquer tout de suite pour se donner un petit peu de temps. Pour espérer revenir. Mais ça ne risque pas d'arriver. Avec ce long dégagement de Sliway. Le ballon dans les airs. Le chronomètre qui s'égrène. Et Liberate qui remporte cette première game de manière très convaincante. Pas beaucoup de phases d'attaque. Que ce soit d'un côté ou de l'autre. Mais Liberate a su concrétiser. Nordavine par contre elle s'est heurtée à la défense de Liberate. Et pas de grosse occasion de la part de Nordavine. A part quelques actions qui n'étaient pas trop mal. A chaque fois on avait quand même soit un tir qui manquait de conviction. Soit un joueur de Liberate qui était directement contre. Donc on n'a pas réussi à les dépasser dans cette défense Liberate. Qui sont bien en place là. Oui. On va voir sur cette game numéro 2. Si la physionomie va changer. Ou si Nordavine va réussir. Déjà à trouver la faille dans une très bonne défense de Liberate. Et à se créer. Peut-être pour cela il faut rester un petit peu plus longtemps devant. Maintenir ses phases de pression. Jusqu'à l'épuisement de la défense. C'est parti. Pour la deuxième rencontre. Allez le bon dégagement. Mais derrière ça a été intercepté par Porto. C'est Badam. Le clear. Ça part très très loin. Il y a Stéway. Virtuoso qui sent la récupération. C'est Stéway qui va pouvoir dégager. Ou ça sera défendu pour l'instant par Data. Virtuoso va tenter la passe dans l'axe. Est-ce que Porto est là ? Oui il a décollé. Il est contre Aldente. Il remporte son duel. C'est Badam. Qui peut essayer de dégager. Stéway est passé. Mais derrière il y a Virtuoso pour mettre de la pression. Data qui devrait pouvoir repousser cette balle. Il y a une démo sur Porto. Mais Virtuoso qui fait un bon travail. Le milieu de terrain. Sliway qui n'arrivera pas à la toucher. Ça fait X et Badam. Mais il n'y aura personne pour en profiter. C'est repris par Porto. Fort contre le backboard. Sliway qui a décollé. Il a réussi à lire ce ballon. Malheureusement. Ça vient frapper la barre transversale avant de ressortir. Virtuoso qui prolonge dans la course de Porto. Il est libéré de caisser, de s'installer. Ils y parviennent. C'est pas mal ce ballon pour Sliway. Un petit peu trop long. Dommage qu'il était loin de l'action. Car il a fait la différence. Il me semble que c'était Porto. C'est Badam qui gagne son duel. Et Data qui se retrouve actuellement de but vide. Il peut prolonger. C'est sur la barre transversale. Et ça ressort, Bashi. Le manque de réussite de Data. C'est tellement de réussite. Il était très très beau ce tir. C'était un open net. Malheureusement. On a peut-être pris un peu trop de risques avec ce joli tir. Data qui va essayer de régler cette affaire. Mais c'est finalement Sliway qui intervient. Aldente. La petite passe pour Data qui passera à côté. Malheureusement. Et c'est Badam qui s'est un petit peu jeté. Il faut faire attention à la sortie de Porto. Sliway qui vient contrer. Virtuoso. Qui met pas mal de vitesse là non ? Pour essayer de dégager cette balle. Data sur le backboard. Sliway va se rater. Mais ça ne sera pas cadré de la part d'Aldente. C'est Badam le contre important. C'est un open net. Et cette fois. Nordavine va trouver le cadre. Effectivement. Que s'est-il passé là ? Dans la défense. Où est Porto qui était le dernier ? Oh là là. Oh il a décollé. Comme s'il avait sauté sur un trampoline. Il est parti très très haut dans les airs. C'était assez foufou. Ça profite en tout cas. Aux joueurs de Nordavine là. Qui effectivement parviennent enfin à inscrire. Un but à cette équipe de Liberate. Qui leur donne l'avantage dans la game 2. Allez la position de Conte d'Aldente. Qui serait quand même perdue. Et profitera à Sliway. Attention encore une fois. Sliway qui intervient bien là. Pour pouvoir dégager cette balle. Data. Petit contrôle. Il va essayer de s'emmener jusqu'au wall. Peut-être de la récupérer dans un second temps. Il a réussi à prendre un duel sur Virtuoso. Mais derrière le très bon doing. De la part de Sliway. Virtuoso. Duel face à Aldente. Sliway qui devrait pouvoir la récupérer. Ou la petite passe axiale. Qui sera bien dégagée. La part c'est Badam. Attention Porto qui n'a pas pu faire une très bonne relance. C'est Badam. Va en profiter. La petite passe elle est là. Mais Virtuoso bien placé sur son backboard. Peu dégagé. Ça va être repris par Data. Sliway. Directement sur Data. Qui peut centrer Aldente. Et il y a eu la bonne sortie. Défensive. Attention Nordavind. Avec beaucoup plus d'agressivité. Devant. Ils sont installés. On voit la défense de Liberate. Un petit peu en difficulté. Tout le monde est arrêté. C'est Double Commit. Par-ci par-là. C'est Data qui frappe. Sans problème cette fois-ci pour Virtuoso. Et ça revient. Le voici Aldente. Qui ne s'élèvera pas sur ce ballon. Mais il va shipper les boosts. La démolition en prime. Mais Liberate parvient à gagner un petit peu de temps là. Allez Data. Qui cherche Aldente de l'autre côté. Aldente va laisser le boost à Data. Pour maintenir la pression de ce côté. Et il a bien fait. Vu que Data peut intervenir sur cette balle d'air. C'est Badam. Data encore une fois. La frappe. Et la pression de Nordavind. Elle sera là. Et c'est ce petit boost laissé par Aldente. Pour Data qui a permis ça. Qui permet le break pour Nordavind. Mais ils sont beaucoup plus entreprenants offensivement. Et ça fonctionne. On passe notre temps dans le camp bleu. Et Nordavind qui arrive enfin à épuiser. Et voilà cette défense de Liberate. 2-0. Deux minutes restantes. Attention. Peut-être une réaction avec Virtuoso. Qui a la possibilité de frapper. C'était compliqué de mettre de la puissance. Et de cadrer ce ballon à la fois. Sliway. La touche. Défendu par Sebadam. Qui contrôle. Il ne passera pas face à Virtuoso. Les Liberates qui essaient de s'installer. Mais là on va se dégager par Data. Et Data. Est-ce qu'il pourra retoucher cette balle ? En tout cas il va essayer. Il va y arriver. Mais ça sera un petit peu long pour Sebadam. En d'autant il arrive à remettre de la pression. Mais il y a Porto pour se placer au duel. Ou attention. La bonne touche d'Aldente. Derrière c'est Sliway qui intervient. Dégagement. Bloqué. Par Data. Virtuoso dans les airs. Il passera Sebadam dans un premier temps. Et le redirect de Sliway qui vient accélérer cette balle. La réduction du score est en marche pour Liberate. Encore une fois c'est Sliway qui donne l'impulsion à cette action. Et là cette touche de balle qui était nécessaire. Il y avait le retour de Data. Une très jolie action de la part de Sliway qui décolle à partir du backboard. C'est bien fait pour remettre Liberate dans le match. Là une minute trente de la fin. Aldente qui a perdu son duel face à Virtuoso. Pas de deuxième touche. Et c'est Sebadam qui essaie de gagner du temps. Le centre. Sliway qui va gêner Aldente. Beaucoup d'agressivité. Cette fois-ci maintenant du côté de Liberate. Une touche en arrière malheureusement qui profite à Data. Allez Virtuoso qui tente de dégager. Mais la bonne pression. La mise par Data. La petite passe en retrait. C'est Madame qui arrive pour se jeter contre Virtuoso. Aldente qui temporise. Ça passe en mindgame. Mais derrière il y avait Sliway pour défendre cette cage. C'est Madame qui tente de maintenir la pression. Le dégagement de Sliway. Data qui part de l'autre côté. Il n'y aura personne je crois pour l'aider. S'il y a Aldente qui peut réceptionner cette balle. Et tant que Nord-David garde la possession. Tout est bon pour eux. Mais attention à ce long dégagement de Virtuoso qui est très dangereux. Il n'est pas cadré. Mais d'ailleurs il y aura Sliway en intervention de la part de Sebada. Aldente qui passe au-dessus de Porto. C'est Madame qui va pouvoir tirer. Mais Virtuoso est à la parade. Et Sliway qui va prolonger. C'est bien fait. Data qui attend sur le wall. Et personne ne touche Porto qui est allé au bluff. Il n'avait plus de boost. Et il fallait ça contribuer à ce que le joueur de Nord-David se rate. Et Sliway qui avait éliminé un joueur. Mais pas le deuxième. C'était compliqué. Déjà suffisamment surprenant. Il a fait son taf. Porto. Le crochet de Data qui l'élimine. Derrière Sliway qui vient contrer. On presse très haut du côté de Liberate. Est-ce que ça va payer ? Ils le font en tout cas. A 10 secondes de la fin. Porto contre le backboard. Une superbe touche de balle d'Aldente pour envoyer le ballon de l'autre côté. Ça sent bon là pour Nord-David. Porto qui repousse très loin. Mais c'est dans les roues d'Aldente. Et là c'est Madame qui va s'envoler pour empêcher une touche de Liberate. Où est le contre derrière Porto ? Il peut quand même la maintenir en l'air. Sliway qui devrait pouvoir suivre le bon prolongement. Est-ce que Porto avait assez de boost ? En tout cas Virtuoso avait sauté. Data derrière qui va gagner son duel. Sliway qui la maintient. Mais ça filera droit sur le sol. Nord-David vient remporter cette deuxième game. Égalisé dans le B. Voilà. Un excellent réveil. De la part de l'équipe scandinave. Qui a montré ce qu'on attendait d'elle sur ce match. Beaucoup de difficultés offensives du côté de Liberate. Ils n'ont tout simplement pas réussi à se créer autant d'opportunités que dans la première game. avec des phases de pression assez récurrentes du côté de Nord-David. Ça a payé. Et on se retrouve avec une jolie série là. Très équilibrée. Le score est de 1 partout. 1 partout. On va voir laquelle de ces deux équipes va venir chercher un gros avantage en gagnant cette troisième game. Vu que bien évidemment ça permet d'avoir deux balles de match derrière. Donc on va être dans une position psychologique beaucoup plus intéressante. Pour l'instant, c'est Sebadam qui possède ce ballon. La passe pour Data, c'était bien joué. Mais ce n'est pas cadré. Allentette ne pourra pas la toucher. Peut-être la contre-attaque avec Porto. C'est un open net. Et c'est l'ouverture du score pour Liberate. Oui, ils se font surprendre, la Nord-David. Par cette touche de balle, encore une fois, de la part de Seaway. Qui fait la différence. Qu'est-ce qu'il est juste dans tout ce qu'il fait. Et là, le deuxième sub de cette équipe, c'est dire la force de frappe de ce roster de Liberate. Qui est venu pour conquérir CRBRS saison 3 du début jusqu'à la fin. Ça semble bon. Ça commence bien pour le moment dans cette game numéro 3. Mais c'est Sebadam là avec un beau passing play de Nord-David qui égalise. Très bien joué. Oui, Aldente qui vient chercher l'opposé. Data qui était parti pour la démo en plus. Les trois joueurs de Nord-David ont été mis à contribution. Même si Data n'a touché personne finalement. Et Seaway, ce n'était pas le joueur de Venture à la Gamer Assemblée. Si je ne dis pas de bêtises. Je ne crois pas. Non, il était à la GA. Non. Non, ok. Je confonds complètement. Je ne sais pas d'où est-ce qu'il sort Seaway. Mais visiblement, il est très fort. Oui, c'est un nom que je connais. Qu'on a vu par-ci par-là. Ça me disait quelque chose. On ne l'a pas cassé énormément. Et ça faisait un petit moment, il me semble. Et voilà, un joueur français. Je crois qu'il est français. Au moins francophone, ça c'est sûr. Voilà, pour ceux qui ne le connaissaient pas. Notez ce nom. Attention, là, la combinaison de Nord-David. Ah, Data qui a trop décroisé sa frappe tout simplement. C'est Badame qui essaie de remettre le danger. Mais il n'y a plus de boost de ce côté-là de la map. Al-Dente, ça pop juste derrière ces Badame. On l'a vu. Data, le voici. Il va y aller sur ce ballon. Mais il est contré par Porto. Les duels qui sont remportés par Liberate. Mais là, on a vu ce dégagement, ce duel remporté par Porto. On l'a vu, trop beau ce ballon. En fait, ça s'est revenu tout de suite avec ces Badame. Et les deux défenseurs qui étaient venus mettre de la pression directement Virtuoso qui arrivaient vers le mur et Sleway de l'autre côté. Donc, personne pour défendre ce ballon, malheureusement. On a laissé un petit peu d'espace à Nord-David. Ils en ont profité pour reprendre l'avantage. Enfin, pour prendre l'avantage, d'ailleurs. Est-ce qu'on va avoir une réaction du côté de Liberate ? Attention, pour l'instant, Al-Dente. La jolie passe pour ces Badame. La frappe de ces Badame, ce n'est pas cadré. Mais c'est Al-Dente qui va venir finir cette action. Le break est fait. Et de quelle manière, Boyan ? Oh, et les Nord-David, là, qui ont accéléré le rythme. Mais regardez, en trois touches, l'effort collectif qui vient payer Al-Dente. Très ambitieux, qui vient couper la trajectoire juste devant le défenseur. Il a cru en data. Il était parfaitement positionné aussi, il faut le dire, le Suédois. Et attention sur le kick-off Porto qui ne parvient pas à battre la défense, qui a eu le temps de revenir. Attention, Sleway éliminé par le touche de data. Le crochet, le troisième joueur est dans le vent. Ça va être le quatrième but pour les Nord-David. Attention, petite erreur, là, Tata, il ne pouvait pas toucher le ballon. Et pourtant, ça a quand même mindgame Sleway. Et derrière, Porto, eh bien, il est en retard sur son duel. Il ne peut absolument rien faire. Al-Dente va venir finir cette action. Il reste encore 3 minutes 20. Donc, trois buts à mettre, c'est faisable. Mais Nord-David commence à prendre une belle avance, là. Ouais, Sleway qui va repartir. Bon, il reste du temps pour les liberates. Il faut y croire encore dans cette game numéro 3. Mais quel renversement de situation. Les joueurs de Nord-David qui ont concédé un but très rapidement. Avant d'en inscrire quatre fois pour prendre le large. Ils sont toujours en possession du ballon. Ça va retomber au-dessus de la barre traversale. Sleway sera là. Ça revient néanmoins avec Data. Al-Dente qui essaie de gêner. C'est Badam pour aller smasher ce ballon au fond du but. Il gagne le duel face à Porto. Virtuoso qui contrôle. Essaye de faire sortir cette équipe de Nord-David. Au moins, élimine un joueur. Mais ça ne passe toujours pas, là. Tous les duels sont en faveur de l'équipe orange. Oula, petite touche de Sleway qui est venue l'enlever à Virtuoso. Mais je pense qu'elle était nécessaire pour passer Data. C'est Badam qui est en train de s'envoler en direction du corner. Il a réussi à gagner son duel dans un premier temps. Derrière, c'est Virtuoso qui est obligé de la décaler sur son backboard. Mais attention à Data qui tente le redirect dans les cages Porto. Passé à Al-Dente. C'est la retouche de Al-Dente qui vient passer un deuxième joueur. Derrière Virtuoso qui s'est un peu malmené par ses Badam. Data sera là pour venir mettre de la pression. C'est Wack qui ne peut pas défendre le backboard. Il va devoir intervenir ici. Et il le fera très bien depuis le signe de sa cage. Mais attention, Al-Dente qui rate l'open. Oui, il avait la possibilité. Ce ballon qui est remonté, qui allait trop doucement. Ce n'était pas parfait pour lui. Mais tout va bien. De toute façon, du côté de Nord-Avigny, ils sont toujours à l'attaque. Avec Sebadam qui a fait la différence. Data qui a frappé, mais Virtuoso est venu s'interposer. Ça peut revenir avec Al-Dente. C'est au tour de Porto de défendre ce ballon. Oh, la passe axiale. C'est magnifique. Avec Data qui vient gréer la politesse à Al-Dente. Mais c'était pour la bonne cause. Oui, je pense que la com' était là. Vu qu'on voit Al-Dente pas tout de suite s'y aller. Il saute quand même. Je ne sais pas trop, mais en tout cas, ça doit complètement mangame le gardien. Qui voit Al-Dente placé sur la trajectoire. Donc, il se dit, c'est lui qui va la toucher. Et en fait, Data qui arrive derrière. Cinquième but de Nord-Avigny. Il ne reste plus qu'un petit peu moins de deux minutes. Ça devient vraiment très compliqué pour Liberate. Oui. 5-1. Là, ça sent très très bon pour Nord-Avigny d'une minute trente. Ça devrait tenir. Là, je ne vois pas la physionomie du match s'inverser à ce point-là. En tout cas, il va falloir que ça commence par un but. Mais on est plus proche du sixième pour Nord-Avigny que du deuxième pour Liberate. Même si là, il y a un petit peu d'espace pour Virtuoso qui va s'en saisir. Mais il gagne. Il passe un joueur, mais pas le deuxième. À nouveau, on voit cette équipe de Nord-Avigny qui règne en maître sur l'entrejeu. Bonne intervention de Porto. Ça martèle le backboard. Sliway met sur le côté. C'est horrible. Parce que dès qu'ils laissent un tout petit peu d'espace aux joueurs de Nord-Avigny, il y a une action qui file droit vers leur cage. Très dangereuse. Donc, c'est très compliqué de les empêcher de jouer. Mais ce redirecté Virtuoso qui était bien vu. Mais Alden est vigilant dans ses cages. Il n'a plus intervenir. Le renvoi de Sebadam. Sliway contre Data. Ça sera dégagé quand même. Au milieu de T1, mais il y avait Sebadam pour le remettre sur le corner. Petit raté des deux joueurs. Sliway qui va peut-être quand même essayer de passer à Alden. Il a réussi avec l'aide du joueur d'Hanois. Sebadam qui passe au-dessus. Ou Sliway Porto qui combine plus ou moins pour faire une passe à Virtuoso. Virtuoso, est-ce qu'il peut continuer la mettre tout seul ? Non, il ne le trouvera pas. Oh, c'était pas mal fait. Il a envoyé sur le backboard. Et derrière, Sliway qui a bien suivi. Je ne sais pas s'il y a eu de la com là-dessus. Mais ouais, Virtuoso, c'est exactement ce qu'il cherchait. Exactement ce dont Sliway avait besoin. Et 5-2. C'est un petit but pour réduire le score. 28 secondes, je n'irai pas jusqu'à dire le alors peut-être. Non, ça semble impossible. Il y aurait eu le kick-off goal de la part de Virtuoso. Tout de suite, c'était plus faisable. Mais là, 18 secondes pour mettre 3 buts. On sent que Nordavind, à moins qu'ils arrêtent complètement de jouer, ça semble vraiment très compliqué. En tout cas, Nordavind qui s'est réveillé sur la première game où ils n'arrivaient pas à être dangereux. Là, je trouve qu'ils le sont vraiment beaucoup dangereux. Sur de très nombreuses touches de balle. Voilà, à l'image de ce tir d'atteint. Ils sont tout de suite très dangereux. Ils sont très précis dans leurs touches. Et Liberate se fait un petit peu malmener. Oui, ça tire, ça domine, ça cadre du côté de Nordavind. Ça combine bien, on se trouve. Là, il n'y a rien à dire. L'équipe de Nordavind telle qu'on veut la voir, on l'a sur le terrain. Elle est parfaitement en maîtrise de la situation. Liberate, c'est compliqué. Je pense qu'ils se sont vus un petit peu beaux après le premier match. Et avec l'ouverture du score aussi dans la game 3 très rapide. Peut-être qu'ils se sont dit, on tient le bon bout. Pas forcément, pas forcément. Attention, maintenant, de toute façon, ils sont au bord de la première défaite de la saison. Et au pire des moments aussi, juste avant les play-offs de la Superstar League. Même s'ils sont sûrs d'être au premier, peut-être que ça jouera sur le mental. On ne sait pas. Je suis sûr qu'ils vont tout faire pour essayer de l'éviter, en tout cas, cette première défaite. On va voir s'ils y arrivent avec le redirect de Virtuoso. Nordavind qui n'était pas du tout en place. Regardez le temps qu'a Virtuoso. Il n'a pas de boost. Il attend que la balle lui vienne dessus. Mais ce demi-tour de data qui est très lent et qui va quand même permettre à Virtuoso de venir cadrer cette balle. 9 secondes de passée. Ouverture du score de Liberate. Ça commence bien pour eux. Oui, attention. Ça ressemble parfaitement au début de la game précédente. Il ne faut pas se relâcher. Il faut essayer d'enfoncer le clou avec Sliway. Là, qui va défier un joueur. Il y a beaucoup d'espace derrière pour Porto. Sliway qui était parti pour le bum sur Sebadam. Il n'a pas pu l'obtenir avant que l'anglais ne dégage le ballon. Dans les airs d'Atta face à Sliway. Le duel très neutre. C'est Badam qui prend le relais. Plus de boost pour lui. Il ne pourra pas avoir la double tap. Virtuoso était présent sur le backboard de toute manière. Data qui cherche Aldente dans l'axe. Il se trouve. Ça n'inquiète pas la défense de Liberate. Double démolition. Signé Data. Mais ce ballon qui est dégagé. Allez, c'est Badam qui va pouvoir en profiter. Il y a eu énormément de démolition. Là, à l'est-suit, il y en a eu au moins quatre. Data qui vient prendre le duel sur Porto derrière Sliway. Dans les airs. Il passera en dessous de la balle. Porto, il est dans une situation difficile. Il ne pourra pas mettre beaucoup de puissance. Il a tenté de se placer au duel sur Aldente. Mais là, il est en train d'éliminer tous les joueurs. Un par un. Aldente. Sliway. Il va essayer de dégager. Aldente sera passé. Derrière, il y a Data pour mettre de la pression. C'est Badam qui n'ose pas jeter. Il a raison. Et attention à ce dégagement de Virtuoso. C'est Badam sur le backboard. Aldente qui tente de dégager. Ça manque un peu de puissance. Porto qui va pouvoir trouver Virtuoso. La frappe est cadrée. Ça va rentrer. Le break est fait pour Liberate. La petite touche de balle pleine de finesse de la part de Virtuoso. Un peu comme sur le premier but. Il vient mettre un angle à 90 degrés quasiment. Pour battre le dernier défenseur. C'était Aldente, il me semble. Le break, il est fait en faveur de Liberate. C'est pas mal toujours. Offensivement, ils arrivent. Ils arrivent à faire la différence. Allez, Virtuoso à la réception de ce ballon. Attention, Data qui vient remettre de la pression. Il y a une démolition. C'est Aldente là. Mais il n'était pas encore arrivé. Sleway peut faire le travail. Il a pour temporiser dans son coin de corner. Porto qui dégage. C'est Badam. Attention, c'est dangereux. Sleway sans boost. Arrive à faire la parade. Derrière Virtuoso qui va essayer de dégager. Data qui bloque bien. Derrière Sleway. Il peut la reprendre. Il essaye de passer au-dessus de Data. Il y arrive. Le petit contrôle derrière. Derrière, c'est bloqué par Aldente. Mais ça reste très dangereux. Porto sur le backboard. Virtuoso n'osera pas y aller. C'est Badam qui arrive à dégager. Virtuoso dans le corner va devoir le faire aussi. Ouais. Il est bien parti. Il est très bien parti, Virtuoso. Thomas, la dernière touche de balle qui laissait un petit peu à désirer. Là, Sleway qui cherchait Porto. C'était très risqué. Virtuoso n'aura pas le temps de revenir. On a perdu ce ballon très, très haut du côté de Liberate. Et on est puni cash. Alors, je ne sais pas si c'est la com qui ne va pas. Ou alors Sleway qui n'avait pas de vision sur Porto. Mais en tout cas, la passe est trop faible. Ou alors Porto est trop loin. Je ne sais pas. Mais c'est un ballon qui est donné à Data. Et quand on laisse autant d'espace aux joueurs de Nordavine. On l'a vu dans la game précédente. C'est tout de suite très dangereux. Réduction du score. On est encore à un peu moins de la moitié de la game. Pour l'instant, ils ont le temps de revenir, les joueurs de Nordavine. Attention, c'est Badam sur le wall. Sleway qui essaye de remettre de la pression. C'est Data qui va réussir à dégager. Mais là, il y a Virtuoso. En deux temps, Virtuoso, il va essayer de passer au-dessus de Data. Il n'y arrivera pas. Ça va être repris par Al Dente. Qui va chercher sur le côté d'Atta peut-être. Il se trouve. Al Dente, il est parti d'un angle très difficile pour la remettre vers son coéquipier. Regarde ce décollage et cette petite remise dans l'axe. Et Data qui est là pour couper la trajectoire. C'est magnifique cette égalisation de Nordavine. C'est très dur à marquer de la part de Data. Parce qu'il vient en dessous et il ne faut absolument pas mettre la balle en haut. Il faut même la mettre en bas. Il arrive à trouver le bon rebond sur la transversale. Il n'y avait pas beaucoup plus d'ouverture. À mon avis, il fait quasiment le tir parfait pour pouvoir marquer. Attention, Virtuoso qui met déjà du danger. C'est ouais, derrière. La parade de justesse de ces madames pour l'arrêter. C'est Al Dente qui peut récupérer cette frappe de Porto. Il a réussi à passer toute la défense. Mais derrière, il se fait bloquer par Virtuoso. Il a réussi à prendre les deux pouces en même temps. Oh mon Dieu, Porto, crédité de ce but. Aïe, 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 aïe. Ils reprennent l'avantage des Liber8 grâce à un petit coup du sort en faveur de l'ancien joueur de la S Monaco. Porto Anthony lui-même. Ma foi, deux minutes restantes à Nordavine de réagir maintenant. Oh là, tout de suite avec la frappe d'Al Dente. Allez, Aldente, qui ne va pas y aller, il a la bonne communication avec Data, Sleway qui essaye de dégager, c'est Badam qui est parti du milieu de T1 pour aller chercher cette balle, Porto le contrôle, il a un petit peu d'espace, il va flic au-dessus d'Aldente, mais c'était trop loin, Aldente a pu réagir, Data qui vient se placer au duel, très agressif, là les joueurs de Nordavind, la petite passe axiale, Porto peut la récupérer, il arrive à s'élever au-dessus de Data, c'est Badam, en deux temps peut-être, le rebond lui est vraiment pas favorable, c'est Sleway qui va pouvoir en profiter, où il ne pourra pas reset, mais le pinch sur le sol qui ne sera pas cadré. Ouais, c'est Badam dans les airs, qui va chercher Aldente peut-être, ouais, le Danois qui arrive à couper la trajectoire juste au-dessus de Porto, c'est, ouais, ça permet à l'équipe de Nordavind d'avancer, là, dans le camp bleu, d'essayer d'investir le coin adverse, c'est Badam pour la frappe directe, Sleway sera sur la trajectoire, mais Virtuoso aussi, attention à l'Irlandais de faire confiance à ses coéquipiers, le revoit aussi à partir du backboard loin devant, une minute restante, mais attention, la phase de siège qui a commencé en faveur de l'équipe scandinave, c'est Badam au sol, oh, il va passer le ballon sous, le défenseur, je ne sais pas ce qu'il s'est passé avec la démolition, mais ça a frappé la barre et c'est ressorti. La traînée de la balle, pardon, était au rang, donc je pense que le défenseur ne l'a pas touché, que ça a juste fait Poto, transversal Poto, le tour de 4 de la cage, malheureusement pour les joueurs de Nordavind. En tout cas, Datala qui est en train de s'élever sans boost au-dessus de Porto, il est bien accompagné par Aldente, est-ce qu'il peut y retourner Aldente, ou le petit main game sur Virtuoso, c'est compliqué là dans la défense, heureusement que Porto a fait la démolition sur ses Badam, à mon avis, ils étaient bien placés pour marquer, et c'est Badam, le voici, la frappe de Pilsini qui ne sera pas cadré. Ouais, Virtuoso pour défendre, et Virtuoso pour dégager loin devant, ça, ça va faire du bien, ça va permettre au Liberate d'aller chercher du boost, et de se replacer pour tenir ses 15 dernières secondes, désormais, attention, Porto qui cherchait Virtuoso, il va couper à nouveau la trajectoire, et l'Irlandais qui retourne sur ce ballon, oh, il joue intelligemment en deux temps, ce 1-2 avec le mur, là, il se fait débolir, mais Datala qui frappe ce ballon en retrait, oh, c'est pas mal fait pour repartir, attention, Sliway, la touche, la défense, backboard, ouais, les deux joueurs sont pris à revers, oh, c'est Badam qui maintient ce ballon en vie. Oh, le mindgame de C'est Badam derrière, c'est dommage, enfin, c'est dommage pour C'est Badam que Virtuoso était là, car il avait tellement bien joué pour pouvoir conserver ce ballon en vie, et sous son contrôle, mais rien n'y fera, les joueurs de Liberate arriveront à garder leur avantage, et nous emmènerons un game décisif, Boyan. C'est complètement fou, c'est complètement fou, avec un Virtuoso, là, de Gala, de Gala, c'est magnifique ce qu'il nous fait, attention, attention à ne pas vouloir en faire trop, tout du moins, ça joue très très bien, avec Sliway et Porto, eux aussi, ils font absolument le taf, on voit peu d'erreurs techniques, j'ai l'impression, dans ce match, ça ne rate pas beaucoup, souvent, les buts inscrits sont des buts où l'attaque surpasse la défense, je trouve cette série très agréable, et cette dernière game, à mon avis, elle va être très ouverte. Bah, ça risque de se jouer très très vite, qui arrive à prendre l'avantage, si jamais une des équipes mette deux buts très rapidement, on a toujours vu des ouvertures du score, dans les premières 30 secondes, de chaque game, donc l'équipe qui va marquer en premier, aura un gros avantage, derrière, on va voir comment ça va se goupiller, les deux équipes, j'ai l'impression qu'elles sont très agressives, du coup, ça laisse des espaces derrière, donc les buts peuvent s'enchaîner très vite, on va voir ce que ça va donner entre ces deux équipes, est-ce que Liberate restera un vaincu tout au long de cette saison, on va voir si Nordavine les laisse faire. Effectivement, excellente question, auxquelles ces cinq dernières minutes répondront, Virtuoso qui va, flique le ballon, mais c'est récupéré derrière par Alente, il lui reste un petit peu debout, il va chercher le reset sans doute, il ne l'obtiendra pas cette fois-ci, ça a été récupéré par Sli, où est la possibilité de centrer, oh c'est pas mal pour Virtuoso qui décolle, oh il a voulu prendre énormément d'altitude, pour pouvoir abattre le ballon dans le but, ce n'est pas passé, mais ce n'est pas terminé avec Porto, au premier poteau, l'intervention de Sebadam. Allez Sliway qui maintient de la pression, Sebadam devrait pouvoir dégager, ça manque de puissance, c'est Rondja Virtuoso qui va faire la petite passe axelle, mais Alente s'y attendait, Porto, sur le hall, va pouvoir intervenir, ou Sliway, très rapide dans son turn, regardez ça, il a fait un demi-tour extrêmement rapide, il vient directement récupérer cette balle, la placer deuxième poteau, c'est parfait pour Liberate. Ouais, superbe, superbe ce qu'il nous fait là, tout au long de cette game, 120 km heure, pour cette très jolie touche de balle, 4 minutes 11 de jeu, et bah voilà, on a eu un but en 50 secondes, un petit peu comme d'habitude, souvent le premier était pour Liberate, je me demande si ça n'a pas été le cas dans tous les matchs, et ma foi, l'avantage qui est pris par les bleus, et qui vont essayer d'insister, là avec Sliway, derrière Sivirtuoso qui va contrer, face à Alente, c'est Madame le dégagement, Porto, qui va y aller, il est passé, attention, heureusement que Sliway a peu revenir, Porto qui prend un très bon contre, Sliway qui a tenté le mindgame sur Alente, ça n'a pas fonctionné, Virtuoso, qui lui aussi le tente sur Alente, la petite passe en retrait pour Porto, c'est encore une fois qu'on prépare Alente, qui passera au-dessus de Sliway, Data qui sera un petit peu en retard, la face à Virtuoso, mais ça pourrait faire une jolie passe pour Slibadam, la frappe, elle est directe, Data va la lui rendre, ça compite très bien, mais ça sera arrêté par la défense. Ouais, c'est Sliway qui était sur la trajectoire de ce ballon, et c'est dégagé, Virtuoso, qui profite d'un raté, là, ça intergiverse un petit peu dans le camp de Nordavine, ne serait-ce pas de leur côté, que le mental flanche dans cette game numéro 5, un petit peu tôt pour le dire, Data qui va remettre le danger, il faut y retourner, c'est Virtuoso qui va lire ce ballon, Alente qui touche, ça ralentit un petit peu la contre-offensive, Deliberate, on y va quand même, peut-être, à moins que Sliway décide autrement, il attrape le boost au passage, attention, Alente dans les airs, il a vu Sebadam sur le backboard, Data lui est parti pour la démolition, et là, il n'y a plus personne derrière, heureusement que ce n'est pas cadré. Il y avait Alente qui était dans les airs, avec le contrôle de la balle, Sebadam placé sur le backboard adverse pour un redirect, et Data dans la cage pour une démolition, c'était un peu risqué comme placement de la part de Nordavine, mais ils s'en sont sortis, et là, Sebadam, la petite part pour Data, c'est bien joué, Alente ne pourra pas intervenir tout de suite, mais peut-être là, la face à Virtuoso, du boost, Virtuoso qui s'emmène très très loin, c'est Sebadam qui va devoir intervenir, Sebadam sur le backboard, il ne pourra plus rien faire, Sebadam et Data, le petit pinch qui part très très loin, Sebadam sur la part Monster Clear, ou Sebadam qui va la remettre de l'autre côté, est-ce qu'il va pouvoir négocier ce ballon, visiblement oui, il n'a pas récupéré son reset par temps, et c'est Porto qui gagne le duel. Et c'est défendu, contre le backboard par Data, directement sur Sealyway, qui va essayer de retomber sur ce ballon, on va s'y récupérer derrière par Virtuoso, le ballon au-dessus du but de Nordavind, Porto qui coupe la trajectoire, qui empêche la transmission, ou une opportunité de centrer peut-être, dans bien que mal, il a essayé, ce n'est pas passé, Virtuoso contre le backboard, au premier pot de Sealyway, il y va, lui, il n'a pas peur sur tous les ballons, même s'il sait qu'il ne peut pas marquer, l'objectif c'est d'éliminer des défenseurs, et toujours libérer avec cette phase d'attaque, qui va prendre fin, avec un contre bien remporté, ça oblige Sealyway à défendre sur son backboard, mais il trouve Virtuoso pour le contre. Oui, Virtuoso qui met de la pression, c'est Badham derrière, qui arrive à repousser Sealyway, le contrôle, c'est bien joué, la passe deuxième poteau, qui sera bloquée par Aldente, il y a Porto dans les airs, pour éloigner temporairement le danger, mais attention à la réception de Data, Porto encore une fois, qui intervient très bien, derrière cette balle, qui pourrait être un petit peu dangereuse, c'est Badham qui a beaucoup d'espace, mais le retour de Virtuoso, pour faire la pad, 1 minute 15, pour égaliser, du côté de Nordavind, pour l'instant, c'est Virtuoso, Sambuus qui est à l'attaque, il se place au duel sur Aldente, ça fait une jolie passe, mais ça ne sera pas cadré par Sealyway. Aïe, aïe, une potentielle balle de match là, une minute restante, toujours un but, qui sépare ces deux équipes, en faveur de Liberate, attention, c'est Badham, le duel, le contre est favorable, il va trouver Data, qu'est-ce qu'il faisait là, le Suédois, qui sente pour Aldente, la touche de balle, qui est dans le mauvais sens, malheureusement pour lui, c'est Badham, va devoir y retourner, il envoie vers Data, le décollage, derrière on attend, du côté de Liberate, on se positionne, oulala, Data, qui a pu contrer, 40 secondes, Liberate, qui essaie de se dégager, il n'a pas accès à l'île, il cherche Data, il n'a de l'espace, là le joueur en clé, mais Virtuoso va réussir à se placer au duel, ouh, Data qui est passé à côté, c'est Badham, le bon retour, quand il n'y a vu plus personne, dans la défense de Nordavinde, c'est Badham, le petit ceiling, pour la mettre sur la transversale, Data derrière la frappe, et c'est bloqué par Porto, Virtuoso au duel, Oh, c'est rentré ! Le compte qui va finir par rentrer, un petit peu à l'image de ce but, hasardeux on va dire, de Porto dans la game précédente, et à 19 secondes de la fin, c'est Nordavinde qui vient égaliser. Oh oui, quel duel tout simplement, pris par Al Dente, il a été bien positionné, et ça envoie ce ballon très très fort, très très vite, au premier poteau, attention, 15 secondes restantes, et Nordavinde va repartir l'attaque, pour essayer de shipper cette game 5, après avoir été menée, pendant quasiment 4 minutes, Sliway qui lève ce ballon, Al Dente dans les airs, Oh, il va trouver Data, peut-être fort contre le backboard, c'est un ballon lobé, qui avait battu Porto, mais ça frappe le sol, un seul but restant ce soir, Bashi. Allez, l'engagement récupéré, les contres qui s'enchaînent, Sliway qui peut tirer, ça sera bloqué par Data, Data, face au dessus de Porto, derrière, est-ce qu'il va pouvoir continuer ? Oui, il avance beaucoup, mais derrière, il y avait Virtuoso, pour venir le bloquer, Al Dente au duel, face à Virtuoso, il se fera passer, dans un premier temps, il y a Seba Dame, dans un second, il l'envoie jusqu'au wall, maintenant c'est sur le corner, il n'a plus de boost, est-ce qu'il pourra la récupérer ? Non, c'est bloqué par Porto. Sliway qui touche, c'est servi dans l'axe, là, pour Data, qui vient récupérer, battre Virtuoso, le centre, peut-être pour Seba Dame, c'est compliqué, Sliway va répondre présent, Oh, Virtuoso, il a été très bien inspiré, là, d'aller doing ce ballon, pour empêcher, que l'attaque de Nordavine, ne se prolonge, devant leur but, attention à Seba Dame, le redirect, il sera sur la barre transversale, Virtuoso est là, Al Dente qui remet le danger, Sliway répond présent, Oh, c'est parfaitement, dans la course de Virtuoso, qui élimine son vis-à-vis. Allez, Al Dente, qui peut prendre cette balle, derrière Sliway, dans les airs plus rapides, va pouvoir essayer, de mettre du danger, Seba Dame, le renvoie, en direction de Data, de Porto, qui va la repousser jusqu'au corner, Al Dente, peut-être en doutant, il temporise un petit peu, il arrive à passer au-dessus du défenseur, derrière Sliway, Seba Dame, ce n'encadrera pas, Data, bloqué par Porto, Virtuoso devrait pouvoir dégager, le contrôle de balle, attention à Seba Dame, qui cherche la démolition, où il a réussi à temporiser, Virtuoso, mais ça laisse le temps à Al Dente, d'intervenir, le petit my game de Al Dente, qui ne fonctionnera pas, Seba Dame qui tire, et c'est bloqué par Porto. Attention dans les airs, Seba Dame qui gagne le duel, suivi, mais ça revient avec Al Dente, peut-être pour le reset, oh, est-ce qu'il l'a obtenu ? Il ne l'a pas obtenu, il y avait une possibilité, Virtuoso a tenu bon, Data, pas de double tap à venir, Virtuoso qui est encore là, sur toutes les actions défensives, là, c'est Seba Dame qui remet peut-être un pinch, pour centrer, il a privilégié le boost, le petit centre en retrait, ses coéquipiers n'y croyaient plus, ils se sont repliés. Oh, Sliway qui tente de dégager, mais la pression de Nord-Devin, qui s'effrite un petit peu, là sur ce renvoi de Virtuoso, Virtuoso, la petite passe pour Sliway, et ce sera bloqué par Sliway, est-ce que Porto est là ? Il essaye de temporiser un petit peu, pour que ce ballon redescende, mais Tata sera là, pour empêcher la frappe, Tata, le dégager de Virtuoso, qui va pouvoir changer de côté, qui aura sûrement un joueur de Nord-Devin, ce sera la réception, où ils étaient un petit peu loin, ils se feront surprendre par ce jeu de passe, Alente, le long renvoi, Data dans les airs, il se fera battre par Sliway. Il s'est récupéré derrière par Alente, oh, qui a le contre favorable, 2 minutes 20 de prolongation, on approche d'une moitié de match, et Sliway qui envoie ce ballon de l'autre côté, qui est pris par Sebadam, une deuxième touche peut-être, c'est pas mal fait pour lober ce ballon, mais Virtuoso, sereinement, il va contrôler, crocheter Sebadam, attention, Data qui a pris un contre très favorable, Porto, enfermé par Sebadam, ou Data ou Alente, c'est finalement Data pour Sebadam à nouveau, et il ne trouvera pas le cadre, Bashi ! Sliway qui arrive à passer au-dessus d'Alente, Porto peut dégager derrière, Data sur le corner, il arrive à la prendre, mais il y a encore Porto qui fait des misères, là dans la défense de Nordavind, le bon dégagement de Sebadam, Data qui a un petit peu d'espace, il n'a pas touché le ballon, c'est Virtuoso qui peut s'emmener avec le contrôle de la balle, Sebadam qui la bloque dans l'axe, Alente n'a pas osé se jeter, il arrivera beaucoup trop tard du coup, ou le rediret de Virtuoso, et c'est Data et Alente qui sont là pour dégager, c'est Uway qui met de la pression, Data encore une fois à la parade, Alente dans les airs, il a de l'espace, il va pouvoir la mettre très haute sur le backboard, Data va tenter de la reprendre, mais c'est contré par Virtuoso. Attention à Sebadam qui va essayer de remettre, mesdames et messieurs, c'est la dernière game, le dernier overtime de la saison régulière de la Superstar League, entre le premier et le deuxième, le deuxième qui ne le sera peut-être plus, il concède ce but, mais là il y a un excellent dégagement, Virtuoso dans le coin de corner, Virtuoso ne pourra pas reprendre ce ballon, c'est Lobé, pas cadré, Porto peut toucher, Sebadam va prendre le boost, et faire demi-tour, mais c'est Porto qui gagne le duel une nouvelle fois, l'expérimenté joueur français, attention la double démolition de Sebadam, il n'y a plus personne derrière, il n'y avait plus personne, et Alente qui donne la victoire à Nordavind. Ils ont absolument clean tout le terrain, les joueurs de Nordavind, il n'y avait plus personne pour gêner Alente, et c'est Nordavind qui va venir interrompre cette saison parfaite de Liberate, pour aller chercher leur première défaite. Effectivement, ils ne sont plus invaincus les Liberate, ils viennent de chuter sur le score de 3-2 face à Nordavind, dans une très très belle série, oh mais c'est madame, mais c'est pas beau, c'est pas beau du tout, c'est pas beau ce qu'il vient de faire, mais c'est le jeu, qu'est-ce que c'est efficace, aïe aïe aïe, Porto qui fait une superbe sortie, et derrière ses deux teammates qui sont détruits par ses madames, c'est quelle manière cruelle de perdre, de perdre sa série d'invincibilité de 16 matchs. Et oui, mais l'efficacité des démolitions n'est plus approuvée, et il faut faire attention à ces joueurs qui se baladent un petit peu pour chercher des ouvertures comme ça, c'est ce que Nordavind a fait avec ses madames, qui a profité justement de deux joueurs qui ne se méfiaient pas, il les a démolis tous les deux, libérés tout le champ pour Aldente, et derrière on sait ce qui s'est passé, belle prestation quand même de Nordavind, il faut aller chercher ces doubles démos, c'est une sortie de rotation, c'est une prise de risque qui cette fois-ci aura été payante. Oui, exactement, effectivement, tout à fait mon cher Bashi, voici le classement final de cette saison régulière des RBRS Superstar League, avec Liberate qui termine quand même largement premier, avec une série d'avances, c'est la première défaite seulement obtenue à l'instant même, face à Nordavind, qui récupère sa deuxième place, c'est perdu temporairement au profit d'Eko Zulu, qui l'a emporté face à l'AS Monaco, quatrième et derrière, WLF, Galactic Football, Lausanne eSport et Villarreal, qui sont éliminés de cette compétition, il nous reste un grand merci à Esquimont, qui est là dans le chat, qui se fait maltraiter honteusement par Spleen, beaucoup d'injustice vient de se produire dans ce chat, Twitch, attention, attention Spleen, c'est pas bien ce que tu fais, je ne m'attendais pas à ça, il a ban sans faire exprès en fait, Bashi n'a pas le chat, donc Spleen est arrivé, il a ban Esquimont, direct, sans faire exprès, bien, des petites remontrances à faire à Spleen, Bashi peut-être ? Non, Spleen étant quelqu'un que j'apprécie énormément, travailleur surtout, qui juge peut-être beaucoup, alors qu'il n'en fait peut-être pas tant que ça, alors qu'il y a des petits montres, ce travail magnifique qu'il nous a fait avec ce logiciel pour pouvoir mettre en direct les plannings, les classements, les brackets, c'est très beau quand même.